Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente une espèce de mon élevage, une espèce que je trouve vraiment super intéressante, j'ai nommé l'Apecetia lucasi ou encore l'Araignée lynx. Cette espèce a été découverte par Torel en 1869 sur l'île de Madagascar. Elle appartient à la famille des Oxyopidées qui sont caractérisées par les traits suivants. On a premièrement de manière générale des longues pattes, On a aussi une activité diurne, elles ont donc une très bonne vision, notamment avec des yeux qui sont disposés en hexagone. Bon, on arrête Wikipédia et je vais vous présenter maintenant nos bestioles. Juste une chose avant, je tiens à préciser, les conditions de maintien que je vais vous présenter, ainsi que le terrarium, etc. ne sont vraiment que ma façon personnelle de les maintenir et ce n'est en aucun cas une vérité générale que je vais affirmer. L'espèce, je l'ai depuis assez peu de temps, je dirais quelques mois, donc je n'ai pas encore énormément de connaissances dessus. Aussi, vous trouverez des fiches d'élevage bien plus précises que moi sur internet. Premièrement, l'espèce a besoin d'une bonne ventilation, donc à ce niveau-là, pas de souci vu la grille du couvercle. Elle aime bien avoir des températures aux alentours de 25 degrés, donc j'ai installé un petit tapis chauffant de 25 watts au dos du terrain. Je pulvérise aussi 2-3 fois par semaine un peu de partout pour obtenir l'humidité nécessaire. Ensuite, pour leur assurer un maximum de confort, je voulais avoir un sol bioactif qui mime le plus possible un milieu naturel. J'ai donc disposé une couche de billes d'argile pour avoir un bon drainage et ensuite une couche de terreau toute simple. Rien de bien particulier. En revanche, j'ai rajouté quelques organismes dedans pour avoir un mini écosystème. Premièrement, on a de magnifiques petites blattes, les gynes à l'urida, qui vont consommer les restes d'eau proie et les débris de végétaux. Ensuite, j'ai rajouté des petits cloportes tropicaux qui sont souvent sous cette écorce et qui vont complémenter l'action des blattes en dégradant des plus petits bouts de matière organique. Enfin, j'ai ajouté des petits colobols qui vont aller dégrader la matière organique du terrain en petites particules pour terminer le boulot. Comme vous pouvez le voir, je n'hésite pas à rajouter tout type de matière végétale pour enrichir leur nutrition et donc le sol. En théorie, les différentes actions de ces petites bêtes vont permettre de conserver un sol riche sur le long terme et d'avoir des plantes en bonne santé. Les blattes auront peut-être une deuxième fonction, nourrir notre super prédateur. Ce n'est pas encore le cas car elles ne sont pas adultes et vivent cachées dans le sol de manière générale. En revanche, au stade adulte, les ailes vont se développer et il y a peut-être moyen que nos petits lynx s'en nourrissent, ça reste à voir. Bon, description de l'habitat s'est fait, il est temps de vous présenter ce qui se trouve dans la canopée de cette petite jungle miniature. Je vous présente donc non pas une, mais bien trois araignées lynx des plus incroyables vivant en communauté dans ce terrarium. Et oui, en plus d'être magnifiques, assez calmes et diurnes, et ça c'est vraiment cool pour un éleveur, elles vivent super bien en communauté. On a ici donc deux mâles adultes où l'on peut voir les bulbes copulateurs servant à la reproduction. Et une femelle adulte depuis très récemment, il y a encore les deux dernières mues accrochées à sa maison. Je n'ai observé aucune agression jusqu'à maintenant. Je tenais vraiment à m'excuser car j'ai perdu les rushs où l'on voit ce que j'essaye de vous raconter là. Mais du coup, tout ça c'était pour vous expliquer que j'ai l'impression qu'il y a une relation de dominance entre les mâles. En gros, lors de la première rencontre des mâles, on en avait un qui était très agressif, l'autre bien timide. Le premier est le plus agressif à chasser l'autre de la toile en lui donnant des légers coups de patte sans chercher à le mordre et donc à le manger. On aurait dit qu'il n'avait pas vraiment envie de se nourrir, c'était vraiment de la bagarre pour de la bagarre. Donc le mâle qui s'est fait dominer est tombé de la toile, ça a duré une bonne demi-heure. Et depuis, ils sont tous les deux assez lointains et n'ont pas vraiment de contact entre eux. J'ai aussi l'impression que c'est toujours le même mâle qui vient se nourrir en premier et celui qui est dominé qui va aller manger sur les restes. Car il est beaucoup plus timide et donc ne va pas aller chasser de lui-même. Et c'est aussi toujours le même qui est proche de la femelle, voire plus que proche comme vous pouvez le voir sur ces images. En revanche, j'ai dû partir juste après avoir filmé ça, donc je ne sais pas s'il y a une suite à cette tentative de Grag. Mais tous les deux sont bien vivants et je ne m'inquiète pas trop pour la reproduction. Bref, vous l'aurez compris, j'ai l'impression que ces araignées lynx ont plutôt tendance à agir comme une meute de loup. Mais bon, tout ceci ne sont que mes observations personnelles, je le répète. Et il n'y a en aucun cas des choses prouvées scientifiquement dans tout ce qui est montré dans la vidéo. Donc il y a de fortes chances que je me gourre, que mes observations soient biaisées, c'est même quasi sûr. En tout cas, moi je voulais vous partager ça parce que ça me fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu aussi. En attendant, je vous dis à très bientôt pour vous présenter un autre insecte issu de mon élevage. Portez-vous bien, ciao !